Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec mon pote Rexar, on va vous présenter une nouvelle pépite de Mr. Charon. Charon, vous savez, un deckbuilder français bien connu de la scène, qui adore faire ses propres decklists, ses propres versions. Et là, il nous a mitonné un petit chasseur Highlander, ma foi, qui s'est avéré efficace et original dans les choix qui ont été faits. Donc, évidemment, je devais vous partager ça. J'ai testé un peu le deck. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de games avec, mais pour le moment, ça a été plutôt efficace. Donc, dans un premier temps dans cette vidéo, évidemment, on va passer au crible de la decklist. Et puis, dans un second temps, on ira envoyer quelques games sur le ladder pour tester, voir un petit peu cette decklist en action. Si vous aimez ce contenu, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonner à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, partagez en commentaire ce que vous pensez de la decklist. Et un autre truc, tiens, que je vous propose. Pour vous, quel est votre deckbuilder préféré ? Voilà, quelle est la personne dont vous voyez une liste sortir et vous vous dites, ah ouais, mais ça, c'est la liste de un tel, tu vois, et donc forcément, ça donne la valeur. Ça m'intéresse comme info. Bref, on passe à la decklist. Alors, évidemment, la decklist qui ne va pas tenir ici, parce qu'il y a un deck Islander, donc il y a 30 cartes en un exemplaire. Et donc, du coup, voilà. Mais on va aller découvrir tout ça ensemble. Et alors, en carte clé, c'est très difficile de ne pas retomber dans les classiques Reynaud, tel Durin, mais on a eu un échange assez sympa en live quand Charon est venu jouer sur la chaîne Twitch du Royaume. Et on a pas mal dit du bien d'une carte comme Piège-Ara, qui dans la méta, en fait, se met vraiment pas mal. Il y a beaucoup de decks qui ont tendance à rapidement jouer plusieurs cartes dans le tour. Et donc, Piège-Ara, ça fait une 6-6 très vite. Ça pose des problèmes. Il n'y a pas souvent la gestion immédiate. Et donc, ça permet de maintenir cette pression. Parce que globalement, en Chasseur Islander, votre projet, ça va être de faire une bonne sortie, de curver, et de mettre la pression au maximum sur votre adversaire. Voilà. Si vous arrivez à faire ça dans vos parties, en moyenne, ça devrait globalement assez bien se passer. Alors, on va dérouler la decklist. On va y aller sur la curve. Donc, au niveau de la curve. Alors, il y a tout un package secret qui est joué. On l'a compris avec Piège-Ara. Mais donc, on va jouer le chanteur déguisé. On joue la petite musicienne pour permettre de récupérer des boosts. Intéressant ici le porte-clé Scarabée qui est joué pour sa value. Son côté bête également. Peut s'avérer utile. Les secousses grandissantes, parce que c'est une carte qui permet à elle toute seule de mettre pas mal de pression sur l'adversaire. Et donc, ça, ça nous intéresse. Voilà pour ce qui est de nos tours. Sur les tours 2, on va trouver la paille résistible dans le package secret, qui permet d'avoir le boost de plus 3, plus 3. Évidemment, le compagnon en pluche est vraiment une carte qui est indispensable dans les chasseurs. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans tout deck chasseur, t'as compagnon en pluche à un moment ou un autre. C'est vraiment trop fort. Message caché, plus besoin de le présenter. C'est un grand classique. L'observateur de mythe qui permet de capitaliser sur le board que vous avez installé pour rentrer plus de dégâts. C'est souvent un truc qu'on aime bien faire en chasseur. Donc ici, le petit observateur de mythe qui trouve sa place. Le piège à rat, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Piège de glace pour mettre des bâtons dans les roues à votre adversaire. Et comme vous êtes censé être celui qui met la pression, le fait de ralentir votre adversaire dans sa tempo, ça fait beaucoup sur la game. Piège forgé par les titans, bien sûr. On trouve un petit rapace messager. Carte peu commune dans les chasseurs Highlander. Mais ici, elle est intégrée par Charon. Ça permet de booster quand même pas mal de serviteurs de notre main, d'avoir ce petit côté pioche qui des fois manque un petit peu à chasseur. Et puis, il y a des serviteurs avec lesquels ça se met particulièrement bien. Un tel durin qui prend un petit boost d'attaque, c'est jamais désagréable. On trouve les tonneaux de singe pour un peu de protection. Autre carte originale, mais je sais que Charon l'apprécie particulièrement. Écraseur Cyclope. Ça nous permet d'avoir une deuxième carte qui se forge. On a vu le piège forgé par les titans. Donc ça, c'est bon pour Ignis qu'on va voir dans quelques instants. Et puis, simplement, ce côté 3-3 ruée permet d'avoir beaucoup d'impact. Éventuellement, en 6-5, c'est vraiment beaucoup de stats. Donc ici, on intègre cet Écraseur Cyclope. On va retrouver l'Harmoniciste Soliste qui va nous permettre, si on ne contrôle pas d'autres serviteurs, de découvrir et de lancer un secret. Donc ça, c'est pareil, c'est cool. Alors, vous le voyez venir avec tout ce paquet de jeux secrets. Il y a un moment, on va jouer Produit Neuf. L'Observateur des Mystères. Je sais que c'est une carte que Charon apprécie particulièrement. Et c'est vrai que ça permet de faire un tour. Même chose, vous allez un peu ralentir votre adversaire dans son développement. Et ça, c'est toujours bon pour nous. On arrive sur les T4. Donc, on retrouve Ignis. On en avait parlé, deux cartes qui forgent. Ignis et sa capacité d'avoir une bonne arme, tout simplement. La polyvalence d'Ignis, en fait, d'être là pour répondre à plein de situations. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Pauzik, parce qu'Hanker, c'est vraiment toujours solide. Tel du Rhin, la carte clé, enfin, clé. La carte, on va dire, emblématique du chasseur Highlander. Et qui vous permet d'avoir une AOE tout en reprenant du board. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Particulièrement pertinent à l'heure actuelle face aux démonistes qui ont tendance à nous faire plein de 3-3. Bah, bon, un petit Tel du Rhin. Et ça, ça calme un peu l'affaire. On trouve l'émeraude. Bah, ouais, parce que... On a vu, il y a pas mal de secrets. C'est pas compliqué de faire de secrets. Et du coup, des 3-3 on curve, ça se met très bien. A noter qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'on arrive au côté maximisé. Déjà, 3-3-3, ça peut maintenir ce côté pression. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire ici avec le deck. Donc, le produit neuf, bien sûr, pour rejouer tous les secrets qui ont été déclenchés pendant la partie. On a vu qu'on en avait pas mal, avec d'autres moyens d'en avoir. L'observateur de mystère, le piège forgé par les titans. Donc, ce produit neuf, ici, qui vient comme un moyen de maintenir cette pression. Allez, bas de la decklist. En bas de la decklist, on va retrouver une vipère à éperon. C'est pareil, c'est pas classique. Il n'y a pas forcément des masses de synergie avec cette vipère à éperon. On a un rapace messager qui peut permettre de la faire gagner un d'attaque. Mais c'est simplement, en fait, un body de T5 qui va arriver, qui va mettre double stat et qui va avoir ce côté de résilience parce que quand il est géré, il y a encore quelque chose qui reste sur le board. Et simplement, cette capacité à fit du board et à être résilient nous intéresse. Et donc, du coup, c'est joué. On va trouver Agramar. On joue suffisamment de secrets. Donc, on va jouer un arc étoilé également. Braspierre. Braspierre est dans la decklist. Des fois, l'un des problèmes de chasseur, c'est qu'il a du mal à s'alimenter. Et donc, on peut se retrouver des fois avec des mains un peu moyennes. Braspierre est là pour vous donner plein de ressources et des ressources qui sont cohérentes les unes avec les autres. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer Braspierre. A noter que Charon nous partageait hier que jouer un Braspierre, au final, assez tôt est des fois quelque chose qui est préférable parce que ça nous permet de donner du temps pour développer la synergie qu'on va avoir de la main de Braspierre. Et donc, du coup, pas peur de faire un petit Braspierre on-curve sachant qu'après, vous avez encore les cartes de votre deck et globalement, on a envie de faire Braspierre typiquement avant de piocher un Reynaud, avant de piocher vraiment une carte importante. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à jouer Braspierre si vous avez un spot intéressant, si vos cartes en main sont un petit peu moyennes. Monsieur Mucla, parce que, bah, distruer c'est solide et sa capacité à empêcher l'adversaire de piocher s'avère souvent très intéressante. Le Ziliax avec tous les mots-clés qu'est vraiment, en ce moment, le Ziliax qui s'impose comme le bon Ziliax. On retrouve Reynaud, bien sûr. Le Roi Pluche, pour sa capacité à rentrer des dégâts avec son côté charge, mais également à refeed le deck de l'adversaire, notamment, vous débarrasser d'un board un peu pénible et lui mettre des cartes qui ne sont pas bien dans le deck assez souvent. Donc, ça, c'est plutôt cool pour le Roi Pluche. Et la petite take card qui finit, le Yogg-Saron libéré. Alors, Yogg-Saron libéré, alors qui, déjà, un, peut représenter une autre AOE pour le deck. On a dit qu'en chasseur, les AOE, c'est pas vraiment ça. Donc, ça gâche pas d'en avoir une supplémentaire. Et puis, il a un gros intérêt à l'heure actuelle. C'est que lui peut voler le Ziliax des adversaires. Et notamment, ce Ziliax ici. Particulièrement pertinent, si on croise un Guerrier Highlander, le fait de lui voler son Ziliax, ça fait que son boom, il fera rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. Et donc, la petite take card ici du Yogg-Saron est plutôt sympa. Donc, voilà la deck list. Encore une fois, ce qu'on va chercher à produire pendant les parties, c'est qu'on va chercher à curver. On va chercher à poser des problèmes. C'est vraiment important. Tâchez d'être à l'initiative avec ce deck face à vos adversaires. On va passer, du coup, sur le ladder. On va envoyer quelques games pour voir un petit peu comment ça se met. Mais, franchement, très plaisant à jouer. De toute façon, Chasseur Highlander, moi, je trouve, a toujours été un deck qui a été plaisant à jouer. Et là, on retrouve complètement cette vibe. Encore une fois, ce qu'il vaut réussir à faire, c'est d'être vraiment celui qui mène un petit peu les débats. On cherche à poser des problèmes. Faites attention à ne pas être dans la surgestion de votre adversaire à vouloir gérer tout ce qu'il fait. Non, il n'y a pas besoin. Cherchez d'abord à lui poser un maximum de problèmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. C'est à votre adversaire de gérer. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a quelques exceptions. Mais c'est la tendance, en tout cas. Allez, on trouve ici un premier adversaire. On va jouer contre le voleur. Alors, message caché, c'est cool. Le réno, on va le relancer. Message caché et l'émeraude, moi, ça me plaît bien. Je n'ai pas trop envie de garder l'observateur de mythe là-dessus. Je trouve qu'il se curve pas super. Et si j'ai le talent de récupérer un deuxième secret, bah, émeraude hand curve face à voleurs. Pourquoi pas, hein ? Allez. Moi, je suis prêt. Un autre petit secret. On a le piège forgé par les titans. Alors, qui va pas compter, hein ? Parce que ça, c'est quand vous jouez un secret. Petit oscillateur. Il insiste, le bougre ! Il insiste, le bougre. Ok, on va garder notre pièce ici. On va faire message caché. Et on fera peut-être piège forgé par les titans. Pièce, on le joue. Un gramard, c'est pas ouf. On fait le message. Et déjà, rien que là, 3-3-3, moi, ça me va bien de le jouer. On teste. Le secret. On continue de creuser avec son mineur kobold. On trouve une pierre vivante. Très bien. Et garde un mana. Et garde un mana open pour tourner autour de messages cachés. Alors, je vais forger. Est-ce qu'on pièce pour le jouer tout de suite ? Si je le pièce pas, j'ai la possibilité au prochain tour de faire pièce émeraude. J'aime quand même bien... J'aime quand même bien le jouer. On a le piège à rat qui est présent. On a le piège à rat qui est présent. Enfin, sa voleur, piège à rat, c'est quelqu'un. Et on a un petit explot qui peut se mettre pas mal aussi. L'article en solde peut se considérer. Article en solde qui permet de récupérer l'arc étoilé, notamment. Mais ce petit explot pour éviter de prendre trop de dégâts, faire un petit peu de clean. Je vais plutôt opter pour ça. Petit update de Vrilly sur 3. Quel talent. Enfin, sur 4, pardon. Ça restait bien joué. Et ok, on a fait le choix de rien faire, du coup. Ok, intéressant. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, mon tour, moi, il est un petit peu naze. Là, mon tour est un petit peu naze. Je peux mettre un observateur. Vraisemblablement, il va vouloir envoyer son Vrilly dedans. L'observateur ne va pas être cool, ici. Donc, il a déjà récupéré son scorpion. Il a déjà récupéré son scorpion. Nos draws n'ont pas été exceptionnels. On a vraiment pioché ici le fond du deck. Ce n'était pas cool. Après, il n'y a rien de rédhibitoire, parce qu'on a installé une bonne synergie secret jusqu'ici. On va pouvoir faire 3-3-3 au prochain tour. Ok, il évite bien l'explo. C'est bien fait de sa part. On tatoue. Ok, on va voir le message caché qui va se déclencher. Un petit serviteur avec ruée. Le tatou est un peu pénible. On aura Mucla au prochain tour, qui pourra permettre d'embêter le tatou. Ici, il faut que je mette les 3-3. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette 4-2 ? On prend le trade sur une de deux ? J'imagine, hein ? On va plutôt se la jouer comme ça. Bon, c'est une de trois. Ça se met bien par rapport à notre board. Voilà, ici, l'enchaînement des draws ne nous a pas permis beaucoup de flexibilité. Et on a un adversaire qui était assez présent. qui a bien avancé dans son deck. Qui a touché son vrilli assez rapidement. Toujours un petit peu pénible. Ok, ça fait déjà deux cartes de jouée. On va bientôt avoir une 6-6. Ça y est, une 6-6. Ce qui est bien, c'est qu'il ne le sait pas encore. Donc là, par exemple, il n'est pas obligé de penser à prendre un... un serpent toxique. Ok. Bien vu, bien joué l'adversaire. Bien anticipé, c'est propre. Oh, et une vague de chaleur en prime. Ah, c'est découvert, elles ont été très solides. Euh... Là, on a un vrai gros problème, hein. Là, on a un vrai gros problème. On ne va pas pouvoir s'en remettre de celle-ci. Alors, il y a l'étal. En plus, on ne borde avec son arme. Ouais, on ne va pas s'en sortir ici. Bien joué, lui, hein. Grosse sortie. Grosse sortie, les bonnes découvertes. On a été un petit peu mou, ici. Il a bien tourné autour des secrets, également. Il a mis du temps à proc mon message caché. Donc, euh... Ouais. GG à lui. On n'a pas réussi... On n'a pas réussi à être à l'initiative. C'est ce que je vous disais au début. C'est lui qui, avec son early, même s'il n'était pas si solide que ça, qui a réussi vraiment à prendre l'ascendant. Et nous, avec nos secrets, on n'a pas réussi à faire le job. À noter qu'on était deuxième à jouer. Ça n'aide pas. OK. Et un guerrier. Alors, le guerrier n'a pas spécialement envie de garder le piège de glace face à le guerrier. On va chercher à être un peu plus proactif. Oh ! Oh ! Je suis parti pour faire des mains nases à chaque fois. Non, c'est dur, ça. Mais ça, je cachais. C'est pas mal. Ah, il n'y a toujours pas de tourin. Un petit message caché. L'harmonie soliste se met pas mal pour le prochain tour. Ouais, la 2-2 qui pioche. Une 3-2. Alors, c'est triste, la 3-2. On chope tel durin. Alors, avec ça, cela dit, on peut avoir une pièce. La pièce va être assez sympa. On va voir ce qu'on trouve ici avec cet harmoniste. Ah, ben non ! Héhé ! Du coup, je trouve rien avec l'harmoniste. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Est-ce que je tape et je fais tel durin ? Du coup, tel durin qui ne sert globalement à rien face à guerriers. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et si jamais il y a de la gestion, on pourra faire l'harmoniste. S'il n'y a pas de gestion, bah c'est cool, hein. On est en train de mettre la pression. Donc, ça me plaît bien aussi. Ah, mon prochain tour, il est très dépendant de mon top deck. Ouais, ça forge. Ok, on retrouve un secret. Ça, ça va être bon pour l'émeraude. Ça va être bon pour l'émeraude. Je vais récupérer une pièce. Ça, c'est pas mal parce que ça peut permettre de renvoyer son ziliax dans le deck aussi, hein. Donc, je peux simplement faire tel durin, trouver une pièce, installer un secret, espérer que les 2-3-2 lui donnent envie de lâcher de la gestion. Et après, on a émeraude. Je pense pas que là, typiquement, ce soit un bon spot pour caler émeraude. Lui, c'est trop léger également, donc on va être un peu tranquille ici. Ouais, j'avais un peu peur de prendre réplique ou un truc comme ça. Ouais, la pièce pour bien tourner autour du secret. Et du coup, c'est l'attisement de flamme qui est joué. Ah, on trouve notre poteau Piège à ras. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant le choix ici. On peut faire piège à ras et harmoniste. Ou alors partir sur les 3-3 et tout de suite lui demander s'il a une autre gestion pour les 3-3. Il lui faut absolument une réplique. je pense qu'on fait les 3-3 en coeur c'est vraiment bien s'il a la gestion il sera toujours temps de faire piège et harmoniste c'est pas harmoniste c'est harmoniciste compliqué ça ok le dorian est là ce qui lui permet vraisemblablement de récupérer double ziliax il a encore sa pièce on va évidemment aller tout dans la tête je mettrais bien un piège à rat je mettrais bien un piège à rat après on a pas envie de laisser dorian donc il va falloir se débarrasser de dorian ça c'est le côté un petit peu dur mais si je vais chercher dorian je peux faire piège à rat et hero power on a raté un peu sa vie lui au final est-ce qu'on le met d'ailleurs est-ce qu'on le met il est assez il est assez probable que j'ai envie de faire produit neuf au prochain tour c'est pour ça que j'aimerais bien mettre le piège à rat obligé de considérer dorian faire du hero power comme ça simplement mine de rien il est à 17 ça met beaucoup de pression ce qui serait bien c'est qu'il ait eu une géophoreuse ouais ça fait le rosser alors c'est bien le ziliax qu'il a eu ça c'est dur et une photo ce qui me permet d'avoir ma 6-6 après au prochain tour il peut refaire ziliax c'est un petit peu problématique ma 6-6 qui est bien arrêtée par son ziliax c'est dommage le pièce roi pluche est pas encore effectif il faut que je garde la pièce pour roi pluche qu'on va vraisemblablement faire au prochain tour pour envoyer ces deux ziliax et refaire notre ziliax ce qui est assez probable et du coup on a la possibilité de refaire un produit neuf de faire un produit neuf ça me récupère les secrets ok va pour on va pas attaquer ouais la pièce c'est vrai qu'on le contrait donc on pouvait pas reprendre on pouvait pas reprendre deux ziliax ici allez une nouvelle fois une partie qui se met pas très bien on a pas vraiment réussi à faire ce qu'on voulait et par contre en face ça régale ça s'amuse le fait qu'il ait pu dédoubler son ziliax c'est très très mauvais pour nous le fait qu'il ait pu dédoubler ce ziliax c'est très très mauvais prochain tour il refait ziliax là il faudrait que je joue le mien en vrai est-ce que je pièce musicienne ? c'est qu'on va faire roi plus vraisemblablement prochain tour sert plus à rien d'autre de toute manière ouais là on a on a pas réussi à bien mettre la tempo le fait que il puisse récupérer un ziliax à 1 mana ah nous a complètement satellisé dans cette partie ouais le voilà il est là lui on est pas inquiet on va le renvoyer dans le deck j'ai rien forgé moi allez tout part dans le deck pas trop le choix pas vraiment d'autre chose à faire on espère qu'il est pas boom pour enchaîner ah s'il a boom je pense on quitte et on va essayer une nouvelle bataille c'est un reno qui arrive right ah mais dros mais dros mais dros sont catastrophiques un article en solde pour avoir des ressources on est tellement loin du compte ok intéressant il a bran dans l'ETC lui c'est rigolo ça allez une petite 6-6 ça serait bien d'avoir reno vite ça c'est pas reno je reconnais il me reste un appât irrésistible comme secret dans le deck ok on peut commencer par faire ça je retrouve un piège à ras mon hero power qui se déclenche deux fois c'est pas si naze c'est pas si naze mais je pense j'ai plus envie d'une 6-6 qui peut popper pas sûr qu'on ait envie de faire un tour secousse grandissante je pense qu'on va être plus tranquille ici on peut l'ouvrir toujours on va essayer de mettre de la pression allez on y va on récupère un appât irrésistible ça nous rapproche de reno potentiellement est-ce qu'il va nous falloir reno si il fait boum on va avoir un board de zilex très très méchant ok il a pas raté grand chose l'adversaire il est bon il est bon allez pas de reno pour nous et bah pas de reno ciao bon on vient de prendre deux grosses sorties et on a pas été capable nous même de faire une bonne sortie donc là on voit à quel point si tu veux la tempo elle est hyper importante allez on est reparti on se laisse pas abattre bien sûr faut pas déconner le zilex a un mana déjà que zilex a 8 c'est bien pénible zilex a un mana bonjour les dégâts oui on affronte gré pirate avec ses chamanes ça peut être des chamanes qui partent dans tous les sens et notamment être assez agressif on veut pas garder ça on veut pas garder ça est-ce que je veux garder tonneau de singe s'il est sur une version agressive ça peut c'est pas terrible c'est pas terrible on a envie de tout relancer un petit peu d'urly est-ce que je peux avoir le droit d'avoir un petit tourin ce serait sympa on a le tourin ça fait 3 fois qu'on a l'émeraude le sautilleur peut-être qu'il nous joue le deck que je vous ai présenté sur sur cette chaîne une espèce de deck agro grenouille je me souviens pas de ça par contre ok un petit chanteur déguisé on va installer le secret d'abord j'imagine on va voir prochain tour on fera peut-être chanteur déguisé ouvrir les compagnons pour se donner des options la puissance de message caché qui même quand il est pas là impacte les choix de nos adversaires ok chanteur déguisé et tonneau c'est un peu mieux protège un petit peu mieux le board on récupère un rat face à shaman c'est aussi rat une carte qui se proque très facilement on va continuer à gérer des spells de surcharge un petit murmi waouh et du coup comme d'habitude le petit ziliax vient se joindre à la fête et je vous avais dit qu'on devait essayer d'être agressif c'est pas vraiment ce qui nous arrive ici malheureusement c'est pas vraiment ce qui nous arrive on peut qualifier ça d'une belle sortie normalement le posi qui est bien ici à jouer mais il me permet pas d'accomplir non plus grand chose grand chose après c'est mon meilleur générateur de board j'ai pas trop de follow up il va nous faire avoir topdacker tel durin tel durin là ça ferait du taf sans le tel durin on passe pas un bon moment un bon moment également ouais il est pas fou hein zero trade bien sûr oh le tel durin est là le tel durin est là ah j'ai pas moyen l'observateur si je fais observateur le tel durin va appliquer son effet avant d'être boosté par l'observateur ça va pas fonctionner on peut aller pré-shot le ziliax et faire tel durin ça va nous laisser une 4-1 et une 1-1 et qu'est-ce qu'on fait à côté du coup ah oui les quêtes bon ça change pas grand chose cependant ok on est qu'à 16 mais on est un petit peu revenu sur le contest ouais ça ce sera plus tard ça c'est 2-3-3 et il y a une tempête de foudre ok ok on est à 12 on peut jouer juste les 2-3-3 et prendre le trade il a plus beaucoup de ressources mine de rien c'était le durin nous a fait énormément de bien et on sait qu'on aura les singes après pour bloquer le board ok ça nous fait un tour un peu moyen mais bon fallait gérer ce posit qu'on pouvait pas le laisser tour qui commence par totem ouais ok alors je peux mettre des 3-3 un taunt et me débarrasser d'une grenouille qui est pas dorée par exemple est-ce qu'on a mieux on pourrait tenter de partir sur les secrets ah mais je pense qu'il faut qu'on les joue ces 3-3 on en a besoin quand même il a déjà passé une tempête à toute vapeur le retour oh double à toute vapeur très très méchant on va prendre 10 on va être à 2 est-ce qu'il a un éclair pour finir le boulot non pas d'éclair on est quand même pas à la fête on est quand même pas à la fête faut qu'on remette du taunt ça va vraisemblablement passer par des compagnons je peux faire observateur de mythe ouvrir les compagnons poser les hocks ça me permet de prendre un trail ici on peut tout clear on a un Misha qui arrive également comment procéder et sinon sinon ça me coûte cher je pourrais juste faire hoffer et Misha permet de garder un peu plus de board je suis malheureusement obligé de tout sanctionner et d'espérer qu'il ait pas de dégâts directs on est menaçant mine de rien mais on est fragile aussi ok ça c'est pas ça c'est pas méchant ce qui nous tue pas vous connaissez l'adage ouais attends y'a que 2 tonnes t'as passé là y'a que 2 tonnes t'as passé moi je peux encore augmenter l'attaque ici de plus 2 et je mets 14 avec un HP ça m'est pas assez euh well 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 ah et du coup on va devoir se raviser et faire un tour plutôt défensif tour plutôt défensif du coup on va mettre lui on va poser un autre taunt on va prendre beaucoup de trade et peut-être je peux mettre lui également 5 je mets ça pour essayer d'avoir de meilleurs secrets là dessus ah c'est triste mais je pense qu'il faut aller enlever les dégâts parce que ça me tue potentiellement j'ai pas pris le temps de regarder mes secrets peut-être que ça me tue pas du tout mais ils sont pas fous ceux qu'on a généré je mise ici sur les taunts le fait que mon board soit pas facile à gérer il remet des taunts ok bon Agramar c'est pas mal ça enfin Agramar et arme c'est un peu moyen ok encore 3 taunts ah là là mais arrête avec tes taunts il est incroyable allez le message caché qui proc et du coup pas de place pour lui oh my this is a top deck Reynaud le bro Reynaud le bro qui vient nous sauver la mise wow et bah écoutez c'était chaud on s'est fait super agresser allez on a gagné une petite dernière on s'est fait super agresser sur leur lit une nouvelle fois décidément on a récré moi j'ai dit il faut qu'on soit à l'initiative donc là on a 3 parties qui se sont déroulées vraiment difficilement on arrive quand même à s'imposer sur celle-ci on remercie son manque de burst parce qu'à tout moment il t'obdécait éclair et puis c'était fini quoi ouh ouh ça passe pas loin petit top deck tel du rein aussi a fait beaucoup de bien la game précédente et un guerrier une nouvelle fois allez on va voir si on peut se mettre mieux face à guerriers pas envie de garder Mucla pour le reste c'est plutôt pas mal comme ça tour 1 secousse tour de rapace pour faire grandir nos secousses message caché peut être pas mal est-ce que c'est rapace ou est-ce que c'est double 3 est-ce que c'est rapace ou c'est double 3 parce que double 3 c'est bien aussi ça met beaucoup de pression rapace niveau pression c'est un peu léger peut-être je me garde le rapace pour plus tard ouais j'ai trop envie de faire double 3 on peut faire double 3 into message caché 3-1 posic et il sera temps de voir lui après pour de la pioche ça me paraît tellement plus tellement plus agressif comme ça ok on rentre des dégâts et on reste dans le plan message caché on met une 3-1 s'il veut faire attisement des flammes ok certes il gère toutes mes 3-1 mais j'ai le pop de mon message caché et j'enchaîne avec posic c'est pas déconnant et puis bah peut-être que c'est peut-être que c'est pas le spell à 3 mais le le spell plus cher et on le voit ici oh attisement de flammes était à côté ah non c'était bien l'attisement de flammes pardon je l'ai mal vu sur le tracker et en lâchant sa pièce du coup il a pas proc mon message caché pour moi on a mangé une pièce et pont tu prends posic ouais si ton tour c'est juste une 3-3 ça me va petit article en solde un petit article en solde qui fait que il est pas dit qu'on fasse brassière au prochain tour ouais il va reprendre des dégâts ouais on aime bien ça forge encore ok bah nous on va nous on va rentrer des dégâts et on va rentrer masse dégâts parce que du coup il a plus de mana ça va proc notre message caché c'est une 3-2 on a un petit piège de glace en plus j'ai vraiment envie j'ai vraiment envie de faire l'arme j'ai 8 sur le board j'ai 8 sur le board et potentiellement 7 de mieux on a 15 dégâts on est 2 off en fait on est 2 off on est obligé de respecter le 2 off est-ce qu'il y a un monde où on se dit qu'on a envie de trade le rapace on sait ici qu'il a encore une carte forgée du coup je vais me prendre un clear de board avec il gagne 4 d'armure que je le mette à 2 ou à 3 ça s'il gagne 4 d'armure c'est pareil donc j'ai plutôt envie de faire ça je crois on le met à 3 là si t'as envie de passer à 7 c'est un bon deal ça nous va bien ouais moi ça me va bien t'as 7 comme le troll dirait les joueurs de magic mais ça évidemment faut avoir la ref et ben voilà et ben voilà on s'en sort ici voilà on a rien lâché on les a eu etc deck très agréable les parties sont super sympa à jouer sont pas faciles sont pas évidentes Charon a cette formule pour présenter le deck il dit c'est un deck qui a pas de mauvais match-up et qui a pas de bon match-up voilà faut tout jouer faut curver faut essayer de poser des problèmes mais en tout cas c'est super agréable et j'aime beaucoup cette liste un petit peu différente que nous a proposé notre Charon donc évidemment vous retrouvez le code dans la description de cette vidéo quant à moi et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous évidemment à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures ciao ciao bye bye c'est parti